Molière, il faudrait reprendre. D'abord du confinement, il se trouve que j'avais du temps, dans une vie très occupée, où je pouvais moins penser au théâtre puisque tous les théâtres étaient fermés. Et je me suis dit, pourquoi ne pas arriver à un film ? Place au théâtre ! Nous perdons des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Il faudrait reprendre Nicomède. Je n'ai pas de talent pour la tragédie. Un bouffon reste un bouffon. Un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi. J'ai été assez clair avec mes producteurs que je ferais le film que je voulais faire. Et puis que si je ne pouvais pas le faire, je ne le faisais pas, c'est tout. Je ne ferais pas de concession parce que j'avais une autre vie par ailleurs qui me rendait très heureux. Et puis finalement, j'ai pu faire exactement le film que je voulais, comme quoi c'est possible. Si tu ne saignes pas, on va te jeter en pleine nuit dans la fausse commune. La troupe va se déchirer sans lui. La troupe existait avant lui. Le roi, toujours pas. S'il meurt, tout est fini. Et tout commencerait pour d'autres. Il s'agissait de reconstituer le théâtre du Palais Royal. C'est un théâtre qui n'existe plus, bien évidemment. Il n'y a aucune réplique aujourd'hui. On a quelques documents à peine. Ce n'était pas un théâtre à l'italienne. Ce n'était pas un théâtre rond. C'était une grande grange dont le toit était percé. L'eau tombait sur les spectateurs. Probablement très insalubre. Dans lequel tout le monde faisait tout et n'importe quoi. On pouvait manger, on pouvait se bagarrer, on pouvait se courtiser, bien évidemment. Ce lieu-là, la seule solution, c'était de tourner en studio et de le réinventer avec mon complice décorateur, Pierre-André Vetz. D'en faire une sorte de rêverie. Et aussi de pouvoir passer, c'est l'aspect technique du film, c'est un plan séquence. De pouvoir passer avec un légato de la salle à la scène, aux coulisses, à la coulisse jardin, à la coulisse court, au cintre, au dessous, etc. Comme si on avait la liberté de se promener dans ce monde, qui est un monde englouti, c'est un monde sans fenêtres. Puis il est entièrement éclairé à la bougie, donc il est encore plus onirique. Tu es sûr de pouvoir continuer ? Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger. Le roi va venir, Jean-Baptiste. Votre corps est épuisé. Je sors de temps en temps des douleurs de tête. Justement ! Mais le poumou ! C'est un film qui n'a pas été très improvisé. D'abord parce qu'on n'a pas le temps. On a tourné assez peu. On a tourné trois semaines. Mais on a répété trois semaines. On a répété avec la caméra. Le film avait été entièrement storyboardé aussi. On a filmé une partie du film avec une maquette du décor et avec simplement un téléphone pour travailler tous les mouvements. Mais surtout pour la chorégraphie entre la caméra et les acteurs. Ça, on l'a beaucoup répété en amont. Et heureusement parce que c'était assez virtuose. Souvent on passe à travers les murs, on passe à travers les étages. On change complètement de lieu. C'est assez difficile. Et c'est assez difficile aussi de trouver la bonne rythmique du film puisqu'il n'y a pas de montage à proprement parler. Simplement un bout à bout. Le film est un grand plan séquence. Mais bien sûr on a tourné 25, 26 plans séquences qui sont mis bout à bout de manière incroyablement subtile. Ce qui fait que moi je défie quiconque de voir les coutures. Je vais tâcher de ne pas rater mon entrée. Il m'a sorti. C'est un avantage du cinéma, c'est de pouvoir avoir des gros plans. Ça c'est certain. Bon, on a quelques plans larges. Heureusement parce que le film est spectaculaire. Mais c'est vrai. La beauté du cinéma, elle pourrait se résumer au gros plan finalement. Bon là c'est un gros plan qui vient, qui va, qui repart. C'est une caméra qui est presque un personnage en réalité. Qui est presque un esprit du lieu et qui se faufile aussi à travers les époques.